Bonjour, bienvenue à ce treizième numéro de l'Office. Au sommaire, Jazz à Arras, 12.7 Ouvre les yeux, Lettres Lieux en chantier et Lady Bird, les coccines à la rageoise. Vous me suivez ? Générique ! Jazz à l'Hôtel de Guine est devenu la rage jazz festival, pourquoi ? Alors, pour lui donner, déjà c'est une continuité, il ne faut pas le voir comme une rupture, c'est vraiment la continuité entre un événement qui était circonscrit avant l'Hôtel de Guine et qui a pour objectif de s'étendre, déjà au niveau de la ville, mais surtout localement, à travers la place du théâtre, avec les commerçants. Et donc, le fait de lui donner un autre nom, ça lui donnait aussi une autre visibilité, ça devenait un vrai repère pour les Arrasjois. Nous avons filmé quelques groupes, comment choisissez-vous les groupes qui viennent jouer à l'Arajas festival ? Alors, on est une association, donc forcément, ça passe par beaucoup de concertations et on a mis en place un principe d'atelier d'écoute. Ces ateliers d'écoute, chacun vient avec ce qu'il a envie de programmer, maintenant il y a un fil conducteur, il y a une direction artistique, et en fonction de cette direction artistique, de ce fil conducteur, on essaie d'être le plus cohérent possible, en tout cas en donnant, là aussi, une vraie légitimité à ce festival qui va continuer, je l'espère, à progresser. Sous-titrage ST' 501 Quel est votre parcours dans le jazz ? Alors dans le jazz, j'ai commencé par la musique classique au départ, et puis après j'ai eu la chance d'avoir, en tant que directeur de l'école de musique, qui était un jazzman, qui m'a permis, lui, comme c'était une musique qui m'intéressait beaucoup, d'aller vers cette musique, moi je devais avoir 14, 15 ans à peu près. Et quelles sont vos influences en jazz en fait ? Elles sont diverses, elles sont... J'ai commencé le jazz, enfin j'ai commencé à écouter du jazz avec du jazz Nouvelle Orléans. Après je suis, j'ai continué, ma mère m'en faisait écouter énormément, c'était vers le jazz des années 50, le be-bop par la suite. Et puis je me suis aussi beaucoup intéressé aux comédies musicales des années 20-30, Paul Porter, Irving Berlin, Georges Gershwin. Ce qui m'a permis d'avoir un éventail assez large, et puis de poursuivre la suite là-dedans. La Raja's Festival, c'est la première fois où vous participez ? Oui tout à fait, tout à fait. Nous connaissons très bien Yves Vincent, qui nous a proposé de venir à cette soirée pour jouer. Donc nous avons monté vraiment un répertoire pour cette soirée. Que l'on voulait pas un jazz qui soit trop classique, trop swing, mais il rajoutait un petit peu de pêche pour que ça donne du jus à la soirée, et puis que ça change un petit peu. Et ce soir il y avait une superbe chanteuse, superbe voix, Cécile, vous pouvez m'en dire un peu plus sur elle ? Cécile c'est une chanteuse, à la base, une chanteuse de gospel. Donc elle chante dans un groupe de gospel, et j'avais été la voir, pas très longtemps que ça d'ailleurs, à Valenciennes. Et le bassiste, parment, la connaît très bien, parce qu'il les accompagne à la basse dans leur groupe de gospel. Alors on s'est connus comme ça, elle est venue à une répétition, celle d'a plu, et puis c'est vraiment quelqu'un qui envoie le jus, elle envoie la musique, elle porte la soirée. Je confirme, je confirme. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Dans une situation d'immobilité, avec le silence que cette immobilité a suscité chez le spectateur, à vrai dire, dans la journée, il y a eu beaucoup de mouvements. Et cette expérience-là est à la fois riche et en même temps difficile. Ce que je veux dire par là, c'est que les étudiants qui sont allés jusqu'au bout de cette expérience, l'ont mérité. Ils l'ont mérité. C'est-à-dire que faire un workshop, ça n'est pas faire un cours d'histoire de l'art ou faire un cours théorique. Ça n'est pas simplement faire sa propre pratique dans son coin, pratique individuelle. C'est faire une création de l'ordre de la rencontre avec une artiste et entre eux. Donc ça, c'est vraiment hors du commun. Et donc ça se mérite, c'est un petit peu difficile. Et voilà, c'est important. C'est important pour eux et je crois qu'ils sont allés jusqu'au bout de cette démarche. Avec Mith Warlop. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur qui est Mith Warlop ? C'est une artiste qui est d'origine belge. Donc elle vit à Bruxelles. Elle est diplômée des Beaux-Arts de Gant. Et donc à la suite de son diplôme des Beaux-Arts, elle a voulu développer un travail performatif. Donc c'est une artiste qui a cheval vraiment entre les arts plastiques et le spectacle vivant et la performance. Alors elle a un univers très drôle d'abord parce qu'elle est très sensible ou très influencée. J'aime pas ce mot parce qu'elle a... C'est pas une influence... Elle copie pas. C'est une influence vraiment de ligne, on va dire, artistique qui est celle qu'on connaît chez les surréalistes belges. Par exemple, il y a une dimension aussi totalement... Je pense à... Quand je vois son travail, je pense à Matisse. Je pense à des artistes qui ont inventé des concepts, ont inventé des objets qui ont l'air complètement... complètement sans que ni tête. Et finalement, ils disent quelque chose. Et dans Springville, qu'on va pouvoir voir ici le 5 juin, cet univers-là, il existe totalement. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui vont arriver avec, par exemple, une table qui bouge, avec des pieds. Une table à pieds vivants, par exemple. Ou un homme au corps de carton. Après, il y a plein de personnages comme ça, complètement surréalistes, qui arrivent sur le plateau et qui fabriquent quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas sans sens. Tout ça est bien, très pensé et très construit pour nous emmener dans un univers complètement fantasmagorique et emprunt de personnages. Il y a aussi quelque chose de Bosch, aussi. Quand je pense aux Belges, c'est aussi beaucoup Belge-Flamand. Et c'est vrai que chez les personnages qu'elle crée, il y a des choses de Jérôme Bosch. Donc ça va de Jérôme Bosch à tout le surréalisme du milieu du 19e siècle belge. Et oui, elle est riche de ça, de cette culture-là. Et c'est très intéressant, évidemment. Alors, Lady Bird existe depuis août 2013. Et vous vous êtes rencontrés comment ? Alors, on s'est rencontrés... On faisait partie d'un groupe de reprises pop-rock. Il y a deux ans de ça, en fait, on s'est rencontrés. Et... Voilà, on faisait des reprises, essentiellement des reprises. Bon, c'était bien, mais on a voulu passer à autre chose, donc à passer à des compositions. On a vraiment voulu composer nos propres morceaux, nos propres idées. Parce que sur scène, on aime beaucoup lorsque le public apprécie nos idées, apprécie nos compositions. Plutôt que, voilà, des morceaux déjà existants. Même si c'est vrai que c'est quand même sympa de faire des reprises de temps en temps. C'est formaté. Voilà, c'est formaté. Mais c'est vrai que c'est encore mieux de pouvoir s'exprimer avec ses propres morceaux. Évidemment, ça, c'est le top. Alors, l'univers musical du groupe, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'on pourrait dire pop, rock, acoustique. Ouais, c'est vrai. D'accord, c'est vrai. Et quelles sont vos influences ? Bon, j'ai beaucoup d'influence. À la base, j'ai des guitar-héros, donc ça n'a rien à voir. Satriani, Steve Vai. Et en ce moment, je suis plus à écouter John Budger Trio. Moi, j'ai des influences bien différentes. Moi, c'est plus variété anglaise, aussi variété française à la base. Donc, c'est vrai qu'on a des univers bien différents. Oui, on a tous des influences différentes. Ce qui, au final, donne quelque chose de différent, un peu de mixé, un ensemble d'influences. C'est ça qui est assez intéressant. Mais on a à peu près quand même les mêmes goûts musicaux, heureusement. Oui, on se recoupe quand même sur certains. Heureusement, c'est ça qui va. Et Yann ? Moi, c'est plutôt Imagine Dragons. Et j'écoute aussi du rock, mais en japonais. C'est la même chose, sauf qu'ils chantent en japonais. C'est assez difficile, c'est très bien, très dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501